Musique Après avoir arpenté les tracés de Zolder et Mété, la Very Fun Cup belge s'est offert sa première excursion internationale de l'année, manière ô combien agréable de célébrer la fête du travail en ce week-end du 1er mai. Et c'est la toujours très appréciée étape du trophée de Bourgogne qui était à l'ordre du jour sur le circuit de Dijon-Prenois. Une fois n'est pas coutume, le tirage au sort d'après qualification permettait à l'équipage le plus rapide aux essais officiels d'hériter de la pôle position. Toujours plus fort, ce sont les deux voitures de la formation Expect Motorsport, la 264 et la 308 qui prenaient le départ de la première joute en tête de la meute. Comme de bien entendu en VUFN Cup, les leaders sont rarement esselés au sommet du classement. Et la première heure de course permettait de faire le point sur les candidats à la victoire. Outre les voitures de Expect Motorsport, ont pointé la 268 MPM Racing avec les pullings Perifis accompagnés pour la circonstance du très rapide François Verbiste. Franchement malchanceuse depuis de trop longs mois, la 54 Yres de Servais et Radé pointait elle aussi dans le bon wagon. Et c'est Franck Radé qui portait l'estocade en première partie de course. Quant aux jeunes loups du 666 Racing Team, ils avaient une petite revanche à prendre après avoir loupé de peu le coche à Mété, de quoi motiver Geoffrey Cognon et les siens. Et puis il y a l'inévitable 19 du Colson Racing, référence de la VUFN Cup belge voire internationale. A Dijon, Michel Simul décidait une fois encore de partir calmement pour pointer au sixième rang provisoire lorsque s'ouvrait la première fenêtre de pit stop qui permettait à Philippe Sistermans de relayer l'ex-motard. Mais on le sait, la VUFN Cup ce n'est pas uniquement la bataille en tête de la course. Cela concerne aussi les bi-places du trophée Radiocontact et en terre de Bourgogne. La première joute a permis à la 341 des écrivains, sans ne savant pas, de remporter le classement essence. Excellente à Mété, la 361 assis à ADSL Telecom.be entamait son périple français par une médaille d'argent, croisant le drapeau à l'ami avec moins de 15 secondes de bon sur la 360. Et ces quarts passent, le bolide de Hermanns et Spitzer qui se tiraient le mieux d'affaires au terme de la première des deux joutes, pointant au 25e rang absolu. On a joué ça sur la stratégie, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de passagers, donc on a décidé de faire un premier relais long et d'attendre un incident de course qui neutraliserait avec une safety. Alors moi j'ai roulé, je suis resté 1h10 dans la voiture, je commençais un petit peu fatigué et puis il y a eu cet incident, donc je suis rentré et là on a pu faire nos doubles relais sans perdre trop de temps sous safety. Ce qui veut dire qu'on a pris un avantage assez important sur les autres concurrents et après ça il n'y a plus qu'à gérer. Donc ça s'est très bien passé au niveau de la stratégie, ce qu'on avait prévu s'est passé. Donc ça c'était très bien. Une fois encore, la 323 TML Racing était la première Fun Cup essence avec boîte de vitesse traditionnelle, ce qui se traduisait par un 24e rang absolu et la deuxième place de catégorie. Ce qui signifie qu'à Dijon, comme à Mété, il n'y en a eu que pour la boîte séquentielle de la 11 Bollivens, même si cette fois, le Clus Bouchard et de Tiège devaient se contenter du 20e rang absolu. En essence, on est vraiment largué ici, c'est vraiment une piste taillée pour les diesels. Et donc, impossible, la ligne droite est beaucoup trop longue. Mais voilà, maintenant on s'est bien rattrapé dans la deuxième manche. On a fait une bonne bourre avec Bernard pendant tout le relais et c'était sympa. Les meilleurs français étaient ceux de la 82 de Fournoux Racing avec l'allemand de Fournoux et Maggioni, huitième du classement général. Quant aux Italiens, ils n'étaient pas mieux lotis, l'équipe Novares ne pouvant faire mieux qu'une 13e place en dépit du renfort de Pierre Piron sur la 228. La meilleure Fun Cup transalpine était finalement la 127 BD Racing de Bergama Sikaproti qui échouait néanmoins aux portes du top 10 absolu. Ce qui signifie qu'à Dijon, les équipages belges ont une fois encore fait la loi, même s'il convient de parler de petites déceptions pour le 666 Racing Team qui échouait au 10e rang. Pointant dans le peloton de tête depuis le début du championnat, Tacom Racing de Nava et Chouvel ne pouvaient faire mieux que 9e dimanche matin à Dijon, finissant néanmoins dans le même tour que les vainqueurs. Autre cadeau de la compétition belge, la 65 AC Motorsport de Fontaine, Kédé et Weishaupt se fendait d'une nouvelle place d'honneur en croisant le drapeau à Damier au 7e rang. Point de victoire non plus pour la 255 du Delay Racing avec Bouvi, Rumens et Richard se contentant d'engranger les points de la 6e place. Faisant partie de l'armada Colson Racing, la 18 de Grèce et NC Crossé a constamment joué dans le groupe de tête à Dijon, échouant à une bonne seconde de la 4e place. Au pied du podium final, on retrouvait François Verbiste et ses acolytes, Damien et Michel Pullings, qui ont permis à la 268 MPM Racing de déjà annoncer la couleur en vue des 25h VO et Fun Cup. Pour une fois, la 54 IRS a laissé sa malchance de côté et elle a pointé sur le premier podium de Bourgogne, Servais et Radé échouant néanmoins de très peu dans leur conquête de la 2e place. En premier accès site revenant au Paul Men, Janssen, ceux de Kemp et de Grove, l'équipe Expect Motorsport perdant un peu trop de temps dans la pitlane pour espérer pouvoir l'emporter. Ce qui signifie que, comme souvent en VO et Fun Cup belge, le Colson Racing a fait la différence avec cette satanée 19, confié à Michel Simul et Philippe Sistermans. A Dijon, le bolide vert s'est immobilisé 12 secondes de moins que les autres à son stand sur l'ensemble de la course et c'est pour 12 secondes qu'il remporte une nouvelle victoire. Cherchez l'erreur pour les adversaires du Colson Racing. Comme d'habitude, on a démarré prudemment et puis en fur et à mesure du temps, on augmente un peu le rythme et ça paye toujours, donc on adopte toujours la même tactique. On prend les mêmes et on recommence en fin d'après-midi pour un second affrontement de 3h et pendant que les bolides partaient à l'assaut du toboggan de Dijon-Prenois, du côté de la direction de course, quelques décisions forcément impopulaires devaient être prises. Pourtant, ils devraient savoir, c'est dit par Laurent Vogt au briefing, à chaque fois, il y a une série de travaux qui peuvent être faits, ils peuvent être uniquement faits sur la grille de départ et pas dans la pitlane et encore moins dans le parc fermé. Il y en a certains qui n'ont pas écouté ou qui n'ont pas su ou qui ont tenté le diable et ils ont été pénalisés. Une pénalité d'un tour était dès lors gracieusement accordée à plusieurs équipages parmi les favoris, ce qui n'allait pas manquer de ruiner leurs courses. Il en allait notamment ainsi de la 255 de l'AE Racing, de Bouvi, Rumens et Richard, mais aussi de la 127 BD Racing de Bergamassie et Caproti. Pour l'équipe de l'AE, il s'agissait d'un premier revers et hélas pas le dernier, Laurent Richard regagnant la pitlane avec une fun cup revue et corrigée. En fait, je suis sorti un tout petit peu large de la cuvette, un peu tassé par un retard à terre et je me suis laissé surprendre par les pneus qui étaient sur le côté gauche, sorti de la cuvette. Je n'ai pas pu les éviter, j'ai pris juste le coin, ce qui a décroché le capot, levé le capot et j'ai quand même eu de la chance de pouvoir rentrer au ralenti avec pas beaucoup de visibilité. Mais bon, j'ai pu rentrer au ralenti. On a eu pas mal de soucis après au niveau géométrique puisque ça a touché sur la roue avant gauche. Modeste dixième de la première manche, la 254 du 666 Racing Team entamait le second exercice sur les chapeaux de roue, remontant sans coup férir dans le classement au point de s'installer en tête de la course. Dans le sillage de Cédric Boleyn, on retrouvait bien sûr d'autres prétendants à la victoire avec Manu Nava au volant de la 159 à Com Racing et bien sûr Michel Simul au commande de la 19 Colson Racing. Plutôt exigeant en pneumatique, le circuit de Dijon-Prenois allait se muer en véritable casse-tête pour les leaders. Fallait-il en effet chausser quatre pneus neufs lors du pit-stop ou bien deux ou poursuivre la course avec les mêmes enveloppes ? Privilégiant la première solution, la 254 des jeunes commettait en fait une erreur qui la privait de bon résultat, d'autant que par la suite, un quart d'entrée à les rendre l'âme. Hier, très bien parti et puis aujourd'hui pareil, on était troisième à une heure de la fin. Quart d'un gauche cassé, on a déjà perdu 12 places, quelque chose comme ça. Donc voilà, on va terminer pour dire le terminé. Mais pour nous, je vais dire non seulement la journée, le week-end est foutu et le classement, on va vraiment dégringoler dans le classement. Au sein du Coulson Racing, on analyse l'état des gommes de la 18 à Musman Park pour décider de changer deux pneus sur la 19 de Simul et Sister Mans. Par contre, dans les rangs de MPM Racing, on choisissait la troisième solution qui consistait à conserver les pneus du départ. Et c'est François Verbiste qui se lançait dans le dernier relais avec pour principal adversaire la 54 Ires de Servais et Radé avec Grégory Servais au volant. La balance penchait néanmoins en faveur de la 268 qui s'offrait de manière autoritaire sa première victoire de la saison. Pas mal, oui. On a pris le risque qu'on a fait à Paris avec l'équipe de ne pas changer les pneus, alors que certaines autres équipes l'ont fait. C'était payant. Chez la voiture, malgré ça, je crois que j'étais du bout à la fin, le plus vite en piste. Donc même avec un vieux pneu, ça marchait très bien. J'ai juste adapté ma conduite pour ne pas user les pneus avant-gauche. Et apparemment, c'est une bonne note pour plus tard parce que ça marche bien. Le style de pilotage était assez bon. Jean-Pierre Baudard ayant décidé de s'abstenir après son crash de métier, Servais et Radé ont évolué à deux durant tout le week-end français. qu'ils achevaient sur la deuxième marche du podium. Quant au duo Simulcister-Mans du Colson Racing, il a tout simplement pris une moins bonne décision au niveau stratégique, ce qui le renvoyait à la troisième place de cette seconde joute. Un résultat néanmoins suffisant pour offrir à la 19 une nouvelle victoire au classement général au cumul des deux manches. Excellent tir groupé de l'équipe Colson, puisque la 18-Ausement Park de Gressens et Crocé prenaient la quatrième place, mais à un tour des vainqueurs néanmoins. Après une première joute compliquée, la 46 Racing Club Partner se rattrapait en fin de journée, Maillet, Dubois, Dubois et De Fireland complétant le top 5 de Dijon. Dans les rangs français, la 308 Expect Motorsport, Dorgeval, Viron et Arbeau connaissaient une seconde manche nettement plus positive que la première, ce qui lui permettait de prendre le sixième rang absolu. Nettement moins de chance par contre pour la 82 de Fournoux Racing, qui s'offrait une grosse chaleur, la privant de toute chance de bon résultat. J'ai perdu une roue au bout de la ligne droite. C'est un peu dangereux. C'est assez dangereux, oui. Mais bon, ça arrive, il y a beaucoup d'appuis à gauche sur ce circuit. Et à mon avis, il y a une pièce d'usure qui a cassé. Certainement le triangle. Et la roue, je suis arrivé sur trois roues au bout de la ligne droite. Donc ça fait quand même de l'effet. L'équipe Expect Motorsport réalisait un joli tir groupé, puisque Janssens de Kimp et de Gros terminaient à la septième place, même si après le meilleur chrono des entraînements, l'équipage attendait sans doute un peu mieux de ce déplacement en Bourgogne. Du côté des Italiens, c'est cette fois la 176 Novarez de Coccioni, Catalano, Pedone et Pedone qui s'en tiraient le moins mal, avec une neuvième place. Mais pas de doute, on a déjà vu les concurrents transalpins plus incisifs. Par le passé. Quant au top 10, il était complété par la 183 à Com Racing Challenger, de Godard, Lognard et Rion, qui signaient là sa meilleure prestation du week-end. Du côté des Fun Cup Essence, la 11 Bolle Events remportait une nouvelle victoire. Et cette fois, elle accédait au douzième rang absolu, après avoir moins usé ses gommes que les voitures à mécanique diesel. Nouvelle victoire donc pour Le Clus, Bouchat et Détiège. Loin derrière la 11 à boîte séquentielle, la 25 du Lux Racing Team a pris la médaille d'argent en essence, terminant sept petites secondes devant la 323 TML Racing. Changement de registre en bi-place, avec cette fois une victoire de la 364 Century 21 RDR Sport, de Deuxanne, Delay et Ledoux. A l'issue de cet épisode français, les concurrents de la Fun Cup Belge vont mettre le cap sur le Grand-Duché de Luxembourg, où le circuit de Colmarberg accueillera le quatrième rendez-vous de la saison, le dernier week-end de mai, en rendez-vous en guise d'ultime préparatif, avant le point d'orgue de l'année, les 25 heures V8 Fun Cup, les 9 et 10 juillet.